Deuxième élément, la loi de finances présentée il y a encore peu marque sur cette question de la taxe d'habitation le non-respect d'un engagement, c'est-à-dire la garantie des recettes, pour l'année budgétaire prochaine. On nous annonce 300 millions de suppressions de recettes budgétaires uniquement à raison d'un calcul qui fait que le gel d'une part et la problématique de la taxe d'habitation fait qu'il y aura 300 millions en moins pour les collectivités l'année prochaine. Je saisis l'opportunité de votre présence ici, monsieur le Premier ministre, dans le cadre des arbitrages qui vous appartient de décider pour demander à votre majorité naturellement de corriger cela dans le débat qu'il y aura à l'Assemblée et au Sénat. Vous l'avez fait à juste titre sur des mesures qui animaient de façon assez vigoureuse la société française sur les problématiques d'avantages fiscaux concernant les personnes âgées de plus de 70 ans. Il me semble que là vous avez une occasion formidable de mettre en cohérence l'ambition légitime et naturelle que vous portez sur la décentralisation et d'autre part la réalité budgétaire que nous pourrons constater l'année prochaine. Je rappelle que ce sujet n'est pas médiocre. Il y aura des élections municipales. Des gens vont prendre des engagements, vont mener une campagne. Ils doivent savoir où ils vont mettre les pieds pour la gestion du prochain mandat municipal.